Mouvement Yerewoulo, débou sur les remparts, invite les Maliens à soutenir les autorités de la transition. C'était lors d'une conférence de presse avec un point culminant le retrait de Barkhane du Mali. Saloum Konate nous en parle. Ce 16 août marque le retrait total des troupes Barkhane après 9 ans sur le territoire malien. C'est pour commémorer ce jour, symbole d'une victoire, que le mouvement Yerewoulo, débou sur les remparts, initie cette conférence de presse. Par ailleurs, les acteurs du dit mouvement invitent les deux peuples frères, à savoir la Côte d'Ivoire et le Mali, à éviter les amalgames. C'est une conférence de dédicace, ce peuple résilient. Et donc après le départ de la France, nous avons tenu cette conférence pour saluer vraiment les courages que le peuple malien a fourni pour exiger ce départ. Et ça c'est d'une part. D'autre part, nous avons tenu cette conférence de presse parce que là où nous sommes aujourd'hui, nous avons compris qu'il y a des individus mal intentionnés qui veulent raviver des tensions entre les deux peuples. Le Mali et la Côte d'Ivoire. Et donc nous avons donné ces pressions pour appeler les deux peuples à la vigilance et au calme et de faire comprendre aux uns et aux autres que c'est un fait diplomatique. Les acteurs du mouvement Yerewoulo, débou sur les remparts, invitent les Maliens à se mobiliser derrière les autorités de la transition. Selon eux, un grand pas vient d'être franchi. C'est une journée historique et Yerewoulo, des années d'Iran, s'est mobilisé dans la même lignée. C'est pour savourer cette étape importante et cette étape glorieuse de la lutte que nous venons d'enregistrer, mais qui n'est pas égale à la victoire finale. Le mouvement Yerewoulo, débou sur les remparts, appelle l'ensemble des Maliens à plus de vigilance.